Mesdames et messieurs bonjour, bienvenue à tous et à toutes et on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo sur Sonic Forces Speed Battle ça fait déjà un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur le jeu c'est tout simplement parce que bon il n'y a pas eu grand chose de nouveau depuis il y a eu un gros événement là pour le film Sonic mais à part ça, à part un Omega qui est sorti avant et dont j'ai eu la flemme de faire une vidéo bah du coup il n'y avait pas grand chose à faire en fait sur le jeu mais du coup évidemment comme je viens de le dire pour la promotion du film Sonic 2 ils ont sorti des nouveaux personnages en l'occurrence ces personnages sont donc Movie Taze et Movie Knuckles on va donc faire une vidéo où je vais tester Movie Taze enfin on va faire comme les autres vidéos en fait pour Sonic Forces Speed Battle et une vidéo où ce sera le tour de Movie Knuckles alors en termes de stats, Taze est plutôt pas mal il a une vitesse alors de 6, c'est pas exceptionnel mais en soit ça passe on va dire que si vous arrivez à choper les Sorex rapidement vous arriverez à avoir une vitesse plutôt correcte par contre son accélération est le... enfin est excellente un 10 c'est très bien en sachant plus ça que son boost on va dire et en plus très très rapide donc combiné avec l'accélération je vous dis c'est vraiment banger et en plus on s'il a 6 sur 10 c'est... voilà il a des stats en fait correctes après ça reste Tails en même temps c'est normal fallait pas s'attendre à ce qu'il ait des stats de folie il suffit de regarder le premier Tails hein le Tails commun en soit il est en 8, 8, 5 bon en soit c'est un petit peu mieux mais bon voilà il a moins de vitesse déjà enfin moins d'accélération au niveau de ses attaques alors il a le fameux tourbillon qui est une des attaques que je déteste le plus bon voilà c'est du coup la tornade que vous balancez qui peut traverser les obstacles et une fois que les ennemis sont touchés par ça ils battent des rings et sont étourdis ça prend plus ça un certain temps à revenir sur le terrain donc en soit c'est vraiment une des meilleures attaques de ce... on va dire basique là des premières attaques par contre bon voilà c'est juste sur une rangée et en soit c'est basique on la connait déjà donc voilà pas besoin de plus tergiverser dessus turbo double queue c'est très bizarre envole toi vers les cieux et fonce en tête tout en restant à l'abri de tout dégât car oui en fait du coup le turbo de Tails permet de enfin en fait va automatiquement voler ce qui fait que du coup vous pouvez pas être touché par les attaques au sol alors par contre pour les attaques qui sont dans les airs là par contre je pense que c'est différent vous pouvez vous faire toucher je sais honnêtement pas mais j'ai pas testé mais pour moi ça paraît très logique parce que en soit tu peux pas normalement passer au dessus d'items qui sont eux-mêmes en fait en l'air ou en tout cas qui vont en haut typiquement l'attaque de Knuckles ou de Movie Knuckles la troisième c'est des piliers et bah il y a deux de ces lances enfin deux de ces... ouais, deux de ces piliers, deux de ces lances qui vont très haut tu peux pas les éviter en sautant par dessus et comme dernière attaque bouclier EMP protège toi et gagne un peu de vitesse avec un simple gadget les gadgets de Terrivo seront aussi neutralisés s'ils s'approcheront trop près de toi en plus de ça ouais c'est ça qui est très bien avec cette attaque et qui fait que Movie Tails je pense en ce moment est pas mal joué c'est qu'en fait il a vraiment deux attaques qui lui permettent d'aller vite déjà le tourbillon c'est une très bonne attaque le turbo est très rapide mais en plus de ça cette attaque là vous permet d'avoir un boost de vitesse pas négligeable parce que si vous gérez bien vos items et que parfois par exemple vous vous attendez un peu avant d'utiliser les items que vous en utilisez un juste avant que celui-ci se termine enfin vous en récupérez un juste après que celui-ci se termine bah en fait vous pouvez gagner encore plus d'accélération et je parle pas des courses où vous pouvez enchaîner les trucs d'items assez rapidement non franchement c'est une des attaques enfin une des troisièmes attaques je trouve les plus intéressantes du jeu donc comme d'habitude bah écoutez je vais vous laisser donc avec une partie de gameplay non commentée puisque je ne vois pas ce qu'il y a de commenté sur Sonic Forces Speed Battle il y en aura trois j'ai essayé de faire de mon mieux j'espère quand même qu'elles vous plairont et puis je vous souhaite un bon visionnage j'ai essayé de... C'est parti ! 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 C'est parti !